Bienvenue sur les routes tortueuses et sinueuses et vallonnées de la campagne du Limbourg néerlandais. C'est la 30ème édition de l'Amstel Gold Race, 22 avril 1995. 256 km au programme, une trentaine de bergues à gravir ces petits monts Limbourgeois. On a vu le passage sur le cobergue où on avait un peloton très compact. Avec au sein de ce peloton, Johan Mousseou le tenant du titre, Olaf Ludwig le sprinter allemand vainqueur en 92, Stefano Zannini, Claudio Cappucci, Gianni Bugno, Andriez Schmiel ou encore Valerini et Giannetti. Les bergues suivants, on va avoir encore des petites attaques mais c'est la formation Lamprey qui essaye de neutraliser les offensives. Puisqu'au sein de son équipe, il y a un leader très dangereux pour ce type de course, Maurizio Fondriez. Mais à 46 km de l'arrivée, après un ravitaillement, 7 coureurs vont réussir à sortir du peloton. Et on va prendre une belle avance, quasiment une minute sur un peloton que vous voyez là, emmené par les équipiers de Johan Mousseou et de la formation Géwis. L'écart continue à augmenter pour les 7 hommes, on va donner le nom des 7 fuyards. Il y a Giannetti, 5ème en 89 et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 6 jours auparavant. Kassani, un italien, 7ème en 93. Van der Laar, le belge qui a provoqué cette échappée. Sberg, 7ème de la flèche Wallonne. Le champion d'Allemagne, Epner, 3ème en 93. Le français Madoua, ce que vous voyez là avec son maillot de la Castorama et Kataï. On s'entend mais attention, on va bientôt arriver sur la principale difficulté de ce final à l'époque. Il s'agissait de la fameuse côte d'Alan B. Et c'est là que Mauro Giannetti de la formation Polti pose une violente attaque. Un temps, Epner et Kassani vont accrocher la roue du Suisse. Malheureusement pour ces deux coureurs, ils vont être distancés. Mais seul Kassani va réussir à revenir dans le sillage de Mauro Giannetti. Malheureusement pour le Suisse, le leader de la formation Polti. Eh bien Giannetti est le seul à rouler à l'avant de la course. Tandis que notre ami Kassani lui suce la roue pendant les derniers kilomètres. On va bientôt arriver dans la dernière ligne droite à Maastricht. Pour savoir qui va remporter cette 30ème édition. C'est Kassani. Roublard qui essaye de lancer le sprint. Mais on voit qu'il est trop court. Et Mauro Giannetti était bien le plus fort aujourd'hui. Et remporte ainsi l'Amstel Godraise. Il réalise le doublé comme Eddy Merckx. Amstel Godraise, doyen. Derrière, c'est le sprint pour la 3ème place. Réglé par Beatzberg devant Olaf Ludwig, Jesper Skibi, Alberto Eli, Johan Mousseou, Stefan Rooks, Gianluca Bartolami et Mickiele Bartoli qui conclut donc ce top. C'est la 2ème victoire suisse sur l'Amstel après Jair Mann en 1993. Et à la suite. Revan. Revan. Merci.